Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du samedi 5 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va regarder pour commencer cette guidance avec un message du petit oracle des cristaux. J'espère que vous allez tous bien, que cette semaine se termine en douceur, dans des belles énergies plutôt douces. Voilà, en ce qui me concerne, oui, beaucoup de douceur envers moi-même. Mon corps m'a rappelé à moi, où j'ai eu des alertes par rapport à ma santé, enfin on va dire à des maux physiques qui m'ont vraiment rappelé qu'il fallait vraiment que je prenne soin de moi. Là je crois que le message a été clair, même très clair. Voilà, donc c'est important aussi de s'apporter de l'amour à soi parce qu'on est souvent tourné vers les autres ou en tout cas vers ce que l'on souhaite accomplir, vers nos buts, nos objectifs. Mais surtout dans nos buts et nos objectifs, il ne faut pas nous oublier. Et ça, en tout cas je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à passer à côté et on se prend des retours de bâton parce qu'on tire sur la corde quoi. Et puis on se dit, ah bah oui, je me reposerai demain. Ah bah je ferai ça plus tard. Ah bah oui, mais là, j'ai pas le temps. Et ouais, mais au final le corps, il finit toujours par dire stop quoi. Stop, stop, stop. Là il est temps de s'accorder du temps pour soi, de la considération et puis surtout de l'amour en fait. C'est de l'amour tout simplement. Donc c'est pas évident à concilier tout ça. Mais quand ça arrive, bah oui, on est bien obligé de s'arrêter un petit peu, de prendre soin de soi. C'est pas prévu. Mais voilà, il y a toujours quelque chose à comprendre. Donc voilà le type d'énergie dans lequel je suis. Je sais pas si vous êtes un peu dans ces énergies-là. Mais en tout cas, je prends les choses avec beaucoup de recul et de philosophie. Et c'est ça qui est étonnant dans cette situation. C'est que j'aurais pu paniquer. J'aurais pu être complètement découragée. Et au final, je me rends compte que bah non. Je prends ça comme un signe, comme un message, comme peut-être même une bénédiction d'un certain sens. Parce que je me dis que bon bah ok, là je prends conscience que oui, c'est... Voilà, parfois il nous arrive des choses assez surprenantes. Surprenantes. Mais au final, il y a vraiment des messages derrière qui sont très importants. Bon. On va fermer la parenthèse. Allez, c'est parti. Samedi 5 juin. Quelles vont être ces énergies du jour ? Nous avons la kunzite. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. On parle ici de loyauté. On reste quand même sur l'ouverture du cœur, encore une fois. On reste sur l'ouverture du cœur. Mais en même temps, on a vraiment envie de les communiquer. On a vraiment envie de partager ce que l'on ressent. Peut-être comment est-ce que l'on perçoit les choses aussi. Quel est notre ressenti sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle relation, situation. Il y a quelque chose ici qui nous invite à... Qui nous pousse même, j'ai envie de dire, à parler de nous. Vous voyez ? Mais parlez de nous avec sincérité, avec authenticité, vraiment. Je pense que les messages ces derniers jours, c'est vraiment basé là-dessus. Sur l'ouverture du cœur, sur la sincérité. Laissez aussi les émotions aller. Ne plus retenir, si vous voulez, des émotions, des choses que l'on ressent et qu'on n'arrive pas à exprimer. Ou qu'on ne peut pas exprimer. Ou qu'on regrette de ne pas avoir exprimé. Là, on nous pousse vraiment à parler. Donc si vous avez, je ne sais pas, dans votre journée, quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un ici qui vient vous parler de ses émotions, écoutez-le ou écoutez-la, parce que je pense que c'est très très important. C'est ce que je ressens ici. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Et nous avons la grande prêtresse qui nous parle ici de discernement, de pressentiment, de prophétie et de vision. On est sur, effectivement, la connexion. On est sur l'intuition, sur tout ce que l'on peut ressentir, percevoir, en rapport avec tout ce qui est subtil, en fait. On est dans le subtil, on est aussi dans les ressentis. Clairement, les ressentis. Donc écoutons-nous, écoutons notre cœur, écoutons tout ce qui vient vers nous ici, au travers de cette journée. Il peut y avoir pour certaines personnes une envie de romantisme, une envie, si vous voulez, peut-être de faire des cadeaux, de faire plaisir aux personnes que vous aimez, faire des propositions, peut-être une déclaration d'amour. Vous voyez, il y a des envies un peu comme ça, là. Ces derniers temps, on est très... L'envie de profiter d'une énergie douce, comme ça, de partage, et surtout de se montrer authentique et sincère dans sa démarche. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est d'être vraiment dans notre pleine authenticité. Et peu importe la démarche, c'est pas important. Mais là, je pense qu'on va dire à nos proches qu'on les aime. Il y a un peu ça. C'est vraiment ça. Bon. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle d'Amaam ? Pour cette journée du samedi 5 juin 2021. Oui. Il est temps de passer à l'action. Alors, l'élémentaire ici nous parle de concret, d'instant présent, d'enracinement, de stabilité aussi. C'est vraiment l'idée ici de poser peut-être les bases d'une relation. Si vous êtes au début d'une relation et que vous souhaitez que celle-ci se consolide, on est en tout cas sur l'envie de voir naître quelque chose ou peut-être de vouloir évoluer une situation dans le bon sens. Voilà. Que ce soit une relation, parce que là on est vraiment sur les émotions, sur l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut voir venir, de tout ce qu'on en a pu garder en soi depuis longtemps. Voilà. La silencieuse ici, c'est des émotions qui ont été refoulées, peut-être, je dirais, mises sous silence depuis très longtemps. Ouais. Donc là, il y a des digues qui sautent. Là, en ce moment, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. Et si on a à partager du temps avec quelqu'un, ben là on va pouvoir se lâcher un peu et pouvoir exprimer vraiment, en toute honnêteté, sans faux-semblants, nos ressentis, nos sentiments et tout ça. Donc ça, c'est super important. Donc forcément, si vous êtes dans cette démarche-là, laissez-vous aller. Et puis, si vous ressentez que c'est une personne en face de vous qui est vraiment dans cette démarche-là, ben laissez-la. Et puis surtout, soyez très attentifs et attentives aux messages qui vont sortir parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment cette notion d'être assez surpris et surprise de ce que certaines personnes vont pouvoir vous annoncer. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour cette journée. Ok. Ouais. On clôture des dossiers. La fin du passé. Il y a des choses qu'on a gardées en soi depuis très longtemps et qui vont finir par sortir et par vraiment clôturer un cycle. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est que grâce à cette ouverture, grâce à ce fait de vouloir exprimer des émotions, ben ça va créer une espèce de soulagement émotionnel. Où on va se dire, ça y est, ben enfin. Oh ben ça y est, ben enfin, ça y est, c'est fini. J'ai plus besoin de me stresser la vie pour ça. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Et finalement, vous allez vraiment vous rendre compte que, waouh, ben c'était pas si compliqué que ça finalement. Vous voyez ? Peut-être que pour certains, vous avez beaucoup stressé avant de pouvoir exprimer justement vos sentiments, vos ressentis, tout ça. Et pouvoir vous concentrer finalement sur le renouveau, sur le nouveau départ. Voilà. Et laisser une période difficile derrière vous. On nous parle d'attente ici. C'est quelque chose qu'on a peut-être attendu. Il y a peut-être eu certaines attentes. Vous aviez été déçus peut-être par le passé, hein, au niveau relationnel. Et finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que, ben ces attentes, elles n'ont plus du tout lieu d'être. Voilà. Et que vous allez pouvoir exprimer ces émotions-là. Et enfin clôturer la... Tourner la page, en fait. Sur une situation. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi. Ok. Donc il y a une stabilité retrouvée pour moi. Là vraiment, ouais. Nouveau cycle. On se lance dans quelque chose de nouveau. Beaucoup d'énergie dynamique. Ben oui, forcément. Si on est vraiment porté par des... Par l'envie de parler, par l'envie de s'ouvrir. Quelque part, ça va nous redonner un coup de boost. Ça va nous alléger d'un poids. Et on va se dire, ok, bon maintenant je me sens prête ou prête à aller de l'avant. Voilà. On va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière. Pour ce samedi. Samedi 5 juin 2021. Émergie d'action et activité. Moi j'ai vraiment le ressenti. Le ressenti ici que pour certains, vous étiez piégé ou vous vous sentez piégé dans une situation. Vous avez envie de ce nouveau départ, mais vous avez peur. Pour moi, il y a soit une peur de franchir un cap important. Une peur de se lancer. Une peur d'exprimer quelque chose. Ou en tout cas, peut-être une peur de retourner dans un vieux schéma. Dans un cycle infernal. Voilà. Parce que pour moi, ce nouveau cycle, c'est peut-être une proposition qui vient à vous. C'est peut-être quelque chose ici où vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Ou alors, il y a quelqu'un qui s'ouvre en face de vous et qui vraiment vous fait des propositions authentiques. Mais en même temps, il y a une espèce de peur comme ça. Alors, la 8 d'épée pour moi, c'est vraiment la peur incontrôlable presque. C'est la peur qui vous empêche d'y voir clair. Qui vous empêche de trouver une solution et d'avoir les idées claires. Vraiment là-dessus, sur cette situation-là. Et là, il y a vraiment avec ce diable ici, la tentation de ne pas bouger. De ne pas saisir une occasion ou finalement de ne pas parler. Si on est sur l'expression des ressentis, des choses comme ça. De ne pas oser dire quelque chose. Il y a une espèce de conditionnement là. Et là, la difficulté, je pense, pour cette journée, ça va être vraiment de franchir cette peur-là qui paralyse un peu quand même. Pour certains, c'est la peur de laisser quelque chose derrière soi. La peur d'être rejeté. D'être jugé aussi. Voilà, ou la peur de perdre peut-être ce que vous avez pu engager. Si c'est un, par exemple, je ne sais pas moi, s'il s'agit d'un travail et que vous sentez que vous n'êtes plus fait pour ce poste ou pour ce travail. Là, il va être temps d'exprimer ce que vous ressentez parce que vous ne vous sentez pas bien. Mais en même temps, il y a une espèce de peur comme ça qui vous dit, oui mais non, si je perds mon boulot, je ne pourrais pas y arriver. Vous voyez, si je perds ça, financièrement, ça va être la catastrophe. Il y a des peurs incontrôlables comme ça qui peuvent vraiment être difficiles à surmonter pour cette journée. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on nous invite au moins à exprimer ce que l'on ressent pour dire, enfin, je me sens libérée d'avoir pu le dire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais pour moi, on est sur de la communication et c'est confirmé ici avec ce chevalier d'épée. On peut être sur une communication franche, directe et un petit peu, je dirais, un petit peu sur la défensive ou un petit peu mal contrôlée, mal gérée, je dirais. Impulsive, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'il y a une envie de se libérer de ça. Il y a une envie de vraiment se détacher de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui, d'une situation qui vous enferme. Il y a une envie de renouveau, il y a une envie de lâcher quelque chose. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est très, très fort à l'intérieur. Et pourtant, vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir de la confusion ici avec la set de coupe. On est vraiment sur des émotions confuses où finalement, on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut se libérer de ce qui ne nous convient pas. Mais après, on n'est pas sûr vraiment de ce qu'on veut mettre en place, ni comment, ni pourquoi, ni avec qui, ni... Voilà, on est un petit peu perdu à ce niveau-là. Voilà, mais il y a une envie de s'exprimer. Le chevalier d'épée, lui, nous dit ici que, ouais, là, il va être temps de dire ce qui ne va pas. Voilà, parce qu'il faut se libérer d'une situation qui est très, très oppressante. Pour moi, ce sont des énergies qui sont oppressantes. Ça peut être aussi... Alors, là, on me montre, par exemple, si vous vivez en colocation, ou si vous vivez, je ne sais pas, avec votre famille, ou j'en sais rien. Il y a une situation comme ça où vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas chez vous. Et du coup, vous subissez. C'est comme si on subit une situation ici. Alors, ça peut avoir un rapport avec le lieu de vie, ça peut avoir un rapport avec le travail aussi, l'endroit où vous travaillez, où il y a quelque chose ici qui ne va plus. Et là, on est au bout, au bout du bout du bout. Et j'ai presque l'impression que la cocotte minute, elle ne va pas tarder à péter, quoi. C'est pour ça que ce chevalier d'épée, à un moment donné, il va se faire confiance, il va écouter ce qu'il ressent et puis il va oser dire les choses. Je pense que c'est des choses qu'on avait gardées depuis longtemps en soi et qui vont sortir d'un seul coup pour pouvoir se libérer de cette situation qui n'est pas agréable du tout. Bon, d'accord. On va regarder ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental. Pour cette journée du samedi 5 juin. Allez, relationnel et sentimental. On nous parle d'énergie. Attention à l'ego. L'ego, alors, l'ego c'est notre personnalité, c'est notre façade, j'ai envie de dire. C'est ce que l'on montre aux autres, voilà. C'est ce que l'on veut montrer aux autres. Sauf que là, on parlait d'ouverture de cœur. On parle de loyauté, d'authenticité. On parle aussi de vouloir enfin clôturer quelque chose du passé. De vouloir enfin exprimer des émotions qu'on a gardées longtemps pour soi. Là, j'ai le sentiment ici, au travers de la carte de l'énergie, qu'on nous pousse, on nous envoie justement ces énergies-là pour qu'on puisse justement se libérer des non-dits ou des choses que l'on n'ose pas dire, que l'on garde pour soi et qui finalement ne sont pas bonnes et qui nous alourdissent finalement. Allez, relationnel et sentimental. Chevalier de Pentacle. On nous parle de notion de lenteur, d'une situation qui évolue lentement ici. Alors, c'est soit un projet ou une situation. Alors, on est sur les émotions du passé avec la 6 de coupe. Ici, on est vraiment sur quelque chose émotionnellement qui s'est passé au niveau relationnel et qui, ici, on nous parle de lenteur, de peut-être même de temps. Ça fait peut-être longtemps justement que ça traîne, cette énergie-là, et qui fait que pour certains, en tout cas, on a tendance à vivre encore dans le passé. Comment je pourrais exprimer ça ? C'est comme si on se replongeait 15 ou 20 ans en arrière et on continuait de vivre, ou en tout cas de vivre des relations, que ce soit familial, amical, toujours de la même façon. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes discussions pour certains. Il y a des choses qui ont du mal à évoluer. Voilà, c'est ce que je ressens là. C'est comme s'il y a des choses qui avaient du mal à évoluer ici. Et on nous dit ici que ça a un problème. C'est nous qui nourrissons, au final, ces habitudes-là. Et on peut s'ennuyer. Enfin, je ne sais pas comment vous exprimez ça, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. C'est comme si nous, on continuait de nourrir quelque chose qui finalement appartient au passé. Alors, ce n'est pas forcément une relation. Ça peut être une attitude, simplement. Ça peut être vraiment une attitude que l'on continue de faire. Par exemple, tous les dimanches midi, on va manger chez la belle-maman. Ou tous les vendredis soirs, ces trucs entre copines, ces machins. Mais si on changeait un petit peu tout ça, ces habitudes-là, si on changeait cette façon de concevoir la vie, le partage, les relations. Si on essayait de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion d'être attaché au passé encore. Allez. Relationnel et sentimentale. La nouveauté. Il y a une envie. On a une envie, on a un désir. Ça, c'est clair. L'as de bâton ici nous dit que là, il y a peut-être une envie d'autre chose. Clairement, il y a une envie d'autre chose. Là, le passé, c'est bon. On le connaît très bien. On le connaît même trop bien pour certains. Là, il est peut-être temps de se lancer vers la nouveauté. Pour certains, il est temps aussi de prendre soin de soi avec la reine de Pentacle. Pour moi, ici, elle me parle de... La reine de Pentacle, en fait, c'est une énergie de sécurité, de bien-être, de sérénité. Donc, sérénité, sécurité. C'est une énergie, en fait, où on va tout faire pour sécuriser son... son... on va dire son environnement, mais aussi son bien-être personnel. Donc, on peut aussi se faire belle, se faire beau, prendre soin de son corps, être vraiment dans la séduction. Oui, quelque part, d'aimer les belles choses d'une certaine façon et en même temps, de chercher à mettre en valeur, si vous voulez, ses plus beaux atouts. Vous voyez ? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile. L'as de bâton, pour moi, c'est instinctif, ça peut être une attirance, ça peut être une envie, une envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, une envie de changer tout ce qui est un peu lourd, voilà, les habitudes du passé, les choses comme ça, et vouloir un peu oser dire les choses, oser parler, oser montrer aussi aux gens qu'on les aime et puis oser exprimer des secrets, des choses que l'on n'a pas dites depuis longtemps pour enfin clôturer une page. Ça va demander des efforts. La 8 de Pentacle, ici, nous parle d'efforts à fournir, de travail à fournir, de continuer, si vous voulez, sur la lancée. Mais en tout cas, ça va nous demander de sortir un peu de cette zone de confort qui est représentée aussi par la reine de Pentacle qui aime bien sa zone de confort. Mais cette zone-là, il faut qu'elle soit agréable. Il ne faut pas qu'elle soit comme le diable enfermante. Donc là, il y a quelque chose de sympa. Ici, on va avoir vraiment envie de changer quelque chose pour cette journée, d'habitude. Peut-être s'aider à une nouvelle passion, à quelque chose de nouveau, en lien avec les enfants, peut-être pour certains aussi. La carte du 6 de coupe nous parle de l'enfance ou des enfants. Mais bon, il y a vraiment cette notion ici de vouloir du nouveau, du renouveau. Ok. On va regarder ici un message du Tarot des Anges Gardiens pour cette journée du samedi 5 juin. Quel est le message ? Nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariages, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est vraiment l'idée de sécurité où on se sent bien ici, la reine de Denier, où on sait qu'on peut compter sur, soit sur des personnes autour de nous, des personnes de confiance, ou soit sur soi-même aussi parce qu'on sait qu'on a certaines qualités, on sait qu'on peut arriver à traverser certaines choses, on peut arriver aussi à surmonter et à sortir de sa zone de confort aussi. Donc là, il y a un espèce de soulagement. J'ai l'impression que si on arrive vraiment à exprimer ce qu'on a sur le cœur, si on arrive vraiment à sortir de cette vieille habitude-là, il y a une espèce de sensation de se sentir fier, en fait, se sentir fier et bien. Voilà. Après, il y a un soulagement par rapport à ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, c'est l'expression de ces ressentis pour cette journée. C'est vraiment oser, oser dire ce que l'on ressent et vraiment, voilà, on tourne une page, on sort de ses vieilles habitudes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu ou vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.